Bonjour tout le monde, comme Sébastien l'a expliqué, j'ai travaillé à la Fondation Martin Baudemer en 2018 et j'aimerais vous parler du fonds japonais que Martin Baudemer a constitué de son vivant. Là par exemple vous voyez deux rouleaux suspendus qui font partie de la collection dont je vais parler. Mais avant de me lancer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même d'abord dire quelques mots sur les chercheurs qui ont travaillé sur ce fonds. Tout d'abord à la fin des années 90, Kojima Takayuki a examiné tous les manuscrits japonais de la Fondation et a laissé un premier dossier bilingue, français-japonais. Quoique extrêmement court, ce dossier fournit quand même des informations pertinentes et même inédites. Ensuite, en 2010, Claire Akiko Brissé et Pascal Griollet ont publié un livre consacré à l'un des manuscrits du fonds. Il s'agit de La vie du Bouddha, ou en japonais Shaka no Hunji. L'ouvrage est très complet et il contient à la fois la traduction et le facsimile du texte, tout comme une pléthore de remarques et de commentaires. Finalement, en 2015, une équipe de chercheurs de l'Université de Zurich, menée par Tomé Steinek, a étudié les manuscrits et les rouleaux suspendus. Ensuite, cela a abouti à l'inclusion de la Fondation Martin-Baudmer dans la base de données « Japanese Buddhist Art in European Collections » qui est malheureusement maintenant déconnectée depuis mai 2021, j'imagine, ce qui est très triste. Et ensuite, cela aussi a permis la publication de plusieurs articles consacrés à la collection japonaise du fonds. Notre récit, quant à lui, tout comme il se doit pour n'importe quelle grande épopée, ne commence pas avec l'introduction et l'apparition du protagoniste, mais un peu avant. Durant plus de 200 ans, depuis les années 1610 et jusqu'aux années 1870, plus ou moins les autorités militaires du Japon, donc le Shogun et sa cour que l'on appelait à l'époque le Bakofu, pratiquaient une politique particulièrement stricte du contrôle des frontières du pays. Une interdiction de quitter le Japon a été imposée à tous les Japonais sous peine de mort. Et s'ils se retrouvaient à l'étranger, ils ne pouvaient plus rentrer. Les Occidentaux, quant à eux, ont été expulsés du pays et n'avaient plus le droit de revenir. Même s'il y avait une exception qui a été faite pour les Néerlandais, leurs déplacements et aussi leurs droits au commerce sur l'archipel ont été sévèrement limités. Et on appelle cette période dans l'histoire du Japon la période d'Edo, ou Edo-Jidai, du nom de la ville où les nouveaux dirigeants du pays, donc le clan Tokugawa, ont décidé d'installer le siège de leur gouvernement. Et c'est la ville que l'on connaît de nos jours sous le nom de Tokyo. Durant presque tout le règne des Tokugawa, l'archipel japonais a connu un moment de paix et de développement urbain. Et en même temps, la popularisation de l'axillographie traditionnelle et la baisse des prix des matrices en bois pendant la deuxième moitié du XVIIe siècle a permis aux premières maisons d'édition privées d'ouvrir leurs portes. Les habitants de grandes villes tels que Kyoto, Osaka ou Edo sont tombés éperdument amoureux du livre illustré, des stampes, de littérature populaire, en quelque sorte. On produisait ces ouvrages à des tirages qui excédaient plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires et ils se fondaient en grande quantité, considérés comme un passe-temps agréable, comme un divertissement, mais jamais comme une œuvre d'art à part entière. Et suite à la conclusion d'une série de traités que la plupart des chercheurs de nos jours appellent des traités inégaux, donc Fubio de Joryako, en japonais, avec les États-Unis, l'Angleterre et la Russie en 1854-1855, le Japon a été contraint de s'ouvrir aux marins et diplomates occidentaux. A partir de 1868, les célèbres réformes de Meiji ont commencé et le pays s'occidentalisait à grande vitesse. Les dirigeants japonais et les hautes classes de la société adoptaient la mode vestimentaire, la culture européenne, s'emprégnaient des usages et des coutumes de l'homme blanc. Et au tournant du XXe siècle, presque tous les types d'art japonais étaient facilement accessibles et disponibles sur le marché japonais interne. Et souvent, on les exportait. Sous peu, les livres, surtout les livres imprimés, manuscrits et des estampes, sont devenus un objet fétiche pour beaucoup de collectionneurs aux États-Unis et en Europe. D'une part, vu leur prix relativement bas et leur abondance, même les japonais les considéraient comme une marchandise parfaite. D'autre part, durant la seconde moitié du XIXe siècle, donc juste pendant les réformes, il y avait beaucoup de grandes familles aristocratiques, aristocratie militaire et aristocratie de la cour impériale, qui devaient faire face à une crise économique sévère et surtout devaient s'adapter en quelque sorte. Leur manque de fonds et leur incapacité de se réinsérer dans les diverses structures du nouvel État impérial les poussaient à chercher d'autres moyens d'honorer leurs dettes et de financer leurs fiefs. Et du coup, à ce moment-là, la vente des collections familiales, souvent constituées de livres illustrés, imprimés, manuscrits ou d'autres objets d'art, se présentait comme une solution alternative acceptable et parfois même quelque chose d'intelligent. A partir des années 1860, l'art japonais a commencé à circuler ouvertement sur les marchés des États-Unis et de l'Europe en général, et pendant quelques années, il restait un objet de niche. Par contre, lorsque ces curiosités extrêmement orientales sont arrivées pour la première fois en France, à Paris, les peintres impressionnistes se sont épris d'un amour fou pour les gravures et les livres illustrés remplis d'images du monde flottant, ce qu'on connaît maintenant sous le nom d'Ukiyo-e. Et les impressionnistes puisaient beaucoup d'inspiration pour leurs propres œuvres dans l'art japonais et surtout dans le mouvement artistique de l'Ukiyo-e. Par exemple, nous pouvons constater une influence clairement japonaise dans certains travaux d'Edouard Manet. Son portrait réalisé par Manet, Émile Zola, prend une pose très caractéristique de la peinture japonaise, profil de trois quarts. Sa veste est aplatie, son rendu est quasiment bidimensionnel. Par sa finition et par sa conception, l'œuvre du peintre français rappelle un autre portrait, celui du poète et peintre Santo Kyo-den, réalisé en 1794 par Choukyo Saeiri. D'ailleurs, si vous regardez le portrait de Zola, à droite, en haut, nous pouvons remarquer des petites gravures, une sorte d'hystereg, comment ça se pratique maintenant dans les films, apparemment ça se pratiquait avant dans la peinture. Les artistes, ainsi, constituaient à l'époque le public cible pour les gravures Ukiyo-e et les livres illustrés japonais. Plusieurs peintres extrêmement connus, tels que Vincent Van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec ou même Degas, s'intéressaient à la peinture japonaise et collectionnaient même des gravures. Théodore Duré, le champion de l'impressionnisme, qu'on l'appelle parfois, critique d'art et un ami personnel de Darmanet, a écrit même dans ses textes, « Il a fallu l'arrivée parmi nous des albums japonais pour que quelqu'un osât s'asseoir sur le bord d'une rivière pour juxtaposer sur une toile un toit qui fut ardivement rouge. Je regarde un album japonais et je dis, oui, c'est bien comme cela que m'est apparu le Japon. » En effet, après son voyage au Japon en 1871-1872, Duré s'est emballé pour la peinture et pour l'estampe japonaise, puis a joué un rôle crucial dans la diffusion du japonisme à travers l'Europe. Il est lui-même devenu collectionneur et a constitué une bibliothèque importante de gravures et de livres illustrés. Ainsi, les peintres devenaient les premiers collectionneurs d'estampes et d'autres objets bibliophiliques japonais, les acquérant par milliers. Peu importe leurs origines, ils partageaient tous un certain nombre de traits communs. Premièrement, ils étaient tous des impressionnistes, mais surtout leur intérêt pour l'art japonais trouvait pour la plupart ses origines dans leur métier et dans le désir de se perfectionner. En fait, les impressionnistes ne voyaient même souvent pas leurs collections comme des collections d'objets d'art. C'était une sorte de manuel, un exemplier pour étudier les techniques utilisées par les peintres japonais. Et ensuite, deuxièmement, quoique fascinés par l'œuvre d'artistes nippons, beaucoup de ces impressionnistes ne connaissaient presque pas l'histoire du mouvement qui est ou de l'estampe de manière générale. A la fin des années 1890, par contre, la popularité de l'estampe et du livre illustré a gonflé les prix au point que seulement quelques collectionneurs extrêmement fortunés pouvaient encore se permettre de nouvelles acquisitions. Et certains artistes qui achetaient jadis des estampes en grande quantité, comme Degas, se voyaient désormais obligés d'échanger leurs propres œuvres contre certains objets qu'ils convoitaient tant. A cette même époque, de plus en plus de marchands d'art commençaient leur expansion vers le marché américain. Et avec un peu de recul, nous pouvons constater que leur intuition commerciale ne les a pas trompés. A partir des années 1900, le marché nord-américain d'objets bibliophiliques japonais est devenu l'un des plus grands et lucratifs sur la planète. Et c'est également aux Etats-Unis qu'une nouvelle génération de bibliophiles est apparue. Pour qu'on suit ce répandre à l'arrivée allemande occidentale. Et ces collectionneurs, de nos jours on les appelle les collectionneurs connaisseurs. Ils développaient leur passion pour l'estampe et pour le livre japonais un peu plus tard dans leur vie, souvent après une longue carrière professionnelle ou académique. Leur fortune considérable, quelque chose qui était important à l'époque comme on l'a vu, leur permettait de poursuivre n'importe quelle pièce, peu importe son prix. Ou par exemple de réunir des collections de taille incroyables. Et finalement, certains d'entre eux ont même séjourné au Japon pendant plusieurs années, se renseignant sur la culture et apprenant la langue du pays. Par exemple, le premier américain à avoir séjourné au Japon, un certain William Sturgis Bigelow, et aussi un autre, Ernest Fenoloza, ont tous les deux été des collectionneurs connaisseurs. Riche héritier, Bigelow a d'abord étudié la médecine à Paris sous la direction de Louis Pasteur. Et c'est dès dans la capitale française qu'il a découvert l'art japonais et surtout a développé un goût prononcé pour le collectionnisme. Lorsqu'il est rentré aux Etats-Unis, il a ramené de Paris autant d'objets que le Boston Museum of Fine Arts a pu organiser une grande exposition. Très motivé à découvrir le pays d'où provenaient les objets qui le passionnaient tant, il est parti au Japon en 1882 et a vécu pendant 7 ans, jusqu'à 1889. Fenoloza, quant à lui, a terminé avec succès ses études de philosophie, d'économie politique et de sociologie à l'université Howard en 1874. Après une année d'histoire à l'école d'art attachée au même musée, donc Museum of Fine Arts, il s'est installé au Japon en 1878 et a enseigné la philosophie et l'économie politique pendant 12 ans à l'université impériale de Tokyo, qui deviendrait plus tard l'université de Tokyo. Les deux Américains se sont rentrés assez rapidement et devenus amis. Parcourant ensemble, le pays a la recherche d'objets rares et d'endroits exceptionnels. Il visitait des villages reculés, premiers étrangers ordinaires à être autorisés à faire quelque chose comme ça. Il visitait des temples anciens, des sanctuaires dont les prêtres n'avaient jamais vu un seul occidental. Fenoloza et Bigelow se sont convertis au bouddhisme et sous l'influence de son ami, Fenoloza est lui aussi devenu collectionneur, développant une grande passion pour l'art japonais dans toutes ses formes, mais surtout pour la peinture et les estampes. Par contre, tandis que Bigelow se concentrait exclusivement sur ses acquisitions, Fenoloza, quant à lui, a en outre travaillé en tant que membre fondateur de la commission d'agraphique sous l'égide du ministère de l'instruction publique japonais. Ensuite, il a aussi participé à l'élaboration de la première version de la loi sur la sauvegarde de temples et sanctuaires anciens. Il a même aidé à fonder l'école des beaux-arts de Tokyo, donc Tokyo Bujitsu Gakko, l'école qui existe jusqu'à nos jours. Tout comme les figures de Bigelow et de Fenoloza sont synonymes de l'épanouissement, de ce mouvement des collectionneurs et de passionnés de l'art japonais, un autre personnage, Frank Wright, est souvent mentionné comme celui qui a joué un rôle central dans son déclin et dans sa désintégration. Il faisait partie du troisième type de passionné, des collectionneurs commerçants. Il préférait se fier à l'expertise et aux connaissances de ses conseillers plutôt que de passer sa propre vie à étudier le Japon. Et ainsi, en fait, il faisait de son intérêt pour l'art japonais un véritable métier. Wright, tout comme les autres commerçants collectionneurs, exerçait une influence non négligeable dans le monde des passionnés nord-américains et puis ensuite dans le monde des passionnés européens. Et Wright, en particulier, jouissait dans les années 1910 d'une réputation impeccable. Il est devenu l'un des plus grands emportateurs de gravures et de livres illustrés aux Etats-Unis et s'est rapidement forgé une grande renommée. Par contre, la demande américaine pour toujours plus de gravures et d'autres objets bibliophiliques ne faisait que croître pendant la première moitié du XXe siècle. Et séduit par les bénéfices possibles, plusieurs commerçants japonais malhonnêtes ont commencé à réimprimer des œuvres rares ou particulièrement conventées pour ensuite les faire passer par des tirages authentiques, nouvellement découverts dans des greniers des familles en faillite. Même des connaisseurs, des experts professionnels, souvent employés par des commerçants, se faisaient duper par cette machination. Et une fois que la fraude a été démasquée, un grand scandale a éclaté. La confiance des acheteurs gravement endommagée, la plupart des transactions suspendues ou arrêtées, des rappels et des demandes de remboursement se multipliaient. Et compte tenu de son chiffre d'affaires important, Wright a été l'un des marchands les plus touchés par cette affaire. Et en fait, sa carrière d'importateur, d'objets bibliophiliques japonais, a touché à une fin abrupte. Et en fait, ça a discrédité tout le mouvement. Et du coup, ses créanciers l'ont obligé à vendre aux enchères une partie de sa propre collection en 1927. Ainsi, dans les années 1920-1930, donc Martin Bodmer a 30 ans à l'époque, le marché occidental, et plus particulièrement le marché états-unien, devait faire face à la réalité peu agréable. Premièrement, la gravure qui y est, le livre illustré japonais, n'était plus accessible qu'auparavant. Puis, deuxièmement, à l'occasion de la vente publique de sa collection, le poète américain Arthur Davison Thicke a laissé les paroles suivantes dans la préface du catalogue correspondant. Autrement dit, au lieu de chercher de nouveaux objets au Japon, maintenant, il fallait chercher des objets auprès d'autres collectionneurs. Et du coup, des fonds, des collections privées ont commencé à se disperser à travers la planète. Le marché japonais, quant à lui, vivait une situation tout autre, une transformation rapide. Des chercheurs, des commerçants et des intellectuels commençaient à déplorer le manque de connaissances et d'études sur la gravure au qui y est et sur la littérature populaire. Ils accusaient leurs contemporains d'ignorer la richesse de cette forme tout à fait originale de culture dite vulgaire et d'art urbain. En outre, une montée du nationalisme japonais dans les années 1920 a contribué à ce que ce nouvel intérêt pour l'artisanat et pour la culture japonaise soit soutenu à la fois par le gouvernement et par les investisseurs privés. Ainsi, des musées, des fondations et des collectionneurs s'engageaient dans une lutte contre les acteurs déjà présents sur le marché occidental pour se réapproprier les trésors culturels perdus et les rapatrier, que ce soit dans le cas d'initiatives publiques ou privées. Et finalement, un troisième facteur qui a contribué à ce que le marché occidental de la gravure et tout le mouvement de Mikado Mani éclatent, c'est à partir des années 1930, l'art japonais était de moins en moins facile à dissocier de ce qui se passait dans le monde politique. L'invasion japonaise de la Manchurie en 1931-1932 déclenchement de la Seconde Guerre syno-japonaise en 1937, l'attaque de Pearl Harbor en 1941, l'art extrême oriental et surtout l'art japonais ne pouvaient plus être appréciés hors du contexte de la Seconde Guerre mondiale. En effet, pendant la guerre, plusieurs musées à travers l'Europe et les États-Unis ont même cessé d'exposer leurs collections par peur de déprédation et d'actes de vandalisme. Et l'alignation publique et des vagues de lettres haineuses, suite aux expositions d'objets japonais dans les musées des pays alliés, persistaient même jusqu'à dans les années 1970. Une question se pose, comment Martin Bodmer s'inscrit-il dans ce monde tout à fait turbulent ? Maintenant, je vous propose de nous efforcer de remettre la collection d'objets nippons de la Fondation Martin Bodmer dans le contexte historique de ce mouvement de japonisme et de mikadomani. Je vous présente l'ancienne exposition permanente dont j'ai encore regardé des photos. Premièrement, quelles étaient les circonstances de l'acquisition de ce Fond japonais ? Ensuite, comment Martin Bodmer choisissait-il les objets à acheter ? Est-ce que sa bibliothèque japonaise est une collection occidentale typique ? Est-ce que Martin Bodmer est un impressionniste ? Je ne crois pas. Un collectionneur passionné ? Un collectionneur connaisseur ? Ou peut-être un collectionneur commerçant ? C'est une autre question que j'aimerais que l'on se pose. Et parmi les nombreux objets réunis par Martin Bodmer, les objets japonais font sans doute partie des fleurons de ses collections, des pièces les plus précieuses et soigneusement conservées dans la chambre forte de sa bibliothèque. Ce fond compte 26 objets. Et pour faciliter sa visualisation, je vous propose de le séparer en trois catégories principales. Donc, premièrement, des livres illustrés et des recueils de gravures imprimés, ce qui est très important, des imprimés. Ensuite, des manuscrits de plusieurs formats et finalement, des rouleaux suspendus, dont deux vous avez pu admirer avant. Sur les 26 références qui composent cette collection relativement compacte, mais aussi très dense, les 10 manuscrits et les 10 livres imprimés représentent plus de trois quarts d'objets. Et les six rouleaux suspendus complètent l'ensemble. Si l'on consulte les fiches d'inventaire correspondantes, nous pouvons assez facilement reconstruire la chronologie de leur acquisition. Tous les objets ont été intégrés dans le catalogue de la bibliothèque à Bodmeriana par Martin Bodmer lui-même entre 1945 et 1970. Autrement dit, c'est probablement, comme je l'ai déjà dit, lui-même qui a acheté ses œuvres. Les circonstances de ses acquisitions témoignent surtout d'un intérêt que le bibliophile avait pour sa collection japonaise. Son dernier achat, un lot de six rouleaux japonais, suspendus, date de mai 1970, moins d'un an avant son décès en mars 1971. Et sur la base de l'histoire de ces achats, nous pouvons aussi déduire que ces 26 objets ont été acquis par étapes. En été 1945, il a acheté son premier objet japonais, le livre illustré d'insectes, ou en japonais, Il s'agit de l'une des plus célèbres anthologies illustrées de poésie parodique. Durant toute la période d'Edo, on compilait et on éditait ce genre d'anthologies périodiquement ou thématiquement. Beaucoup d'artistes connus, tels que Kitagawa Utamaro, qui est l'auteur de ce livre particulier, ou même, par exemple, Katsushika Hokusai, ont produit des œuvres destinées à orner les pages de ces recueils. En l'occurrence, Il est considéré comme l'œuvre qui a propulsé Kitagawa Utamaro sur les devants de la scène du mouvement ukiyo-e. Cette anthologie est souvent citée comme l'exemple parfait de l'âge d'or de ce mouvement artistique, et aussi comme l'un des meilleurs travaux de l'artiste, mais surtout comme l'un des plus beaux livres illustrés japonais qui existent. Ensuite, en été 1953, Martin Bodmer a acquis huit autres livres imprimés, cinq anthologies de poésie illustrés de nouveau, et trois roqueux d'estampes. C'est-à-dire que le mécène ziriquois est entré en contact avec le Japon et sa culture sonar par le biais de la gravure ukiyo-e, comme la plupart des collectionneurs de son époque. Toutes ces pièces provenaient très probablement des grands fonds réunis par les passionnés en France ou aux États-Unis durant l'âge d'or du japonisme, confrontés à une suite de crises financières couronnées par la Grande Dépression des années 1930 et aux atrocités commises par les forces japonaises durant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de collectionneurs américains et européens ont décidé de se séparer de leurs précieuses possessions et disperser à travers la planète. Certains de ces ouvrages ont finalement trouvé une nouvelle maison, ici, à Colony. Dans un deuxième temps, en décembre 1953, Martin Bodmer a obtenu son premier manuscrit japonais, le Sutra de Mahaprajna Paramita, chapitre 540. C'est une copie de l'un des 600 chapitres du Sutra de Mahaprajna Paramita, un grand recueil encyclopédique de textes bouddhiques. L'objet lui-même est un volumen, il n'y a pas d'ombilique ni de protocole, c'est juste un rouleau. Et c'est aussi le plus ancien objet japonais de la bibliothèque à Bodmeryana. Il s'agit d'une oeuvre souvent utilisée dans le cadre de Shakyō. C'est un rite qui consiste à recopier à la main le texte d'un Sutra. Et ainsi, cette pratique permet d'exprimer sa piété vis-à-vis d'un texte. Il est fort probable que l'exemplaire du Sutra que la Fondation possède a été lui aussi produit dans le cadre d'un Shakyō. Le nom du copiste est inconnu. Par contre, le manuscrit comporte un rond-so rouge avec l'inscription Yakushiji-in, c'est-à-dire « so » de Yakushiji. Il atteste que cet objet a fait partie de la célèbre collection des Sutras copiés copiés du grand temple Yakushiji à Nara. Et même si la fiche d'inventaire de la Fondation date le manuscrit du IXe siècle, d'après l'équipe de chercheurs de Tomoe Steinek, le rouleau a plutôt été réalisé au XIIIe. De toute façon, c'est le plus ancien objet de la Fondation. Entre 1956 et 1960, par contre, Martin Bodmer commence à exprimer un grand intérêt pour son fond japonais. et il a grandi la collection avec en moyenne un ouvrage par an. La fréquence de ses acquisitions et leur nombre nous prouve qu'à ce moment-là, le bibliophile faisait beaucoup plus attention à chaque transaction. Contrairement à son premier achat et son deuxième achat qui aurait pu être d'un côté une petite curiosité à côté ou bien quelque chose de compulsif, là, à ce moment, il prenait désormais tout son temps et sélectionnait avec prudence chaque œuvre. D'ailleurs, et c'est très important de le préciser, maintenant, il n'achetait que des manuscrits. En février 1962, un événement sortant tout à fait de l'ordinaire se produit. Sorimachi Shigeo, l'un des plus grands bouquinistes japonais du XXe siècle, offre, ce n'est pas un achat, il a offert à Martin Bodmer deux ouvrages d'exception. Une copie manuscrite du recueil des poèmes des temps anciens et modernes, Koki Wakashu, et un exemplaire imprimé de dix chants de no de Koetsu, en japonais, Koetsubon Yokiokujuban. En ce qui concerne Koki Wakashu, il s'agit non seulement d'une œuvre dont l'importance pour la littérature japonaise est indéniable, mais c'est aussi un objet bibliophilique hors du commun à lui tout seul. Il s'agit tout d'abord de la première anthologie de poésie composée sur l'ordre d'un empereur. Et ce recueil constitue l'une des premières tentatives de lettrés japonais de s'approprier leur propre littérature et de ne plus la regarder à travers le prisme de tradition chinoise. En outre, lorsque nous parlons de manuscrits japonais, nous ne pouvons pas ignorer le phénomène de Dempon, donc de copies manuscrites des grands classiques qui ont été réalisés non pas par un kidam, mais par quelqu'un de connu, un lettré, un calligraphe célèbre, un poète, etc. Et ces ouvrages, en fait, deviennent souvent historiquement et artistiquement significatifs. Et l'exemplaire de Koking Wakashu de la Fondation n'est pas une exception. Celui qui a réalisé l'exemplaire conservé aujourd'hui à la Fondation n'est autre que Asukai Masatoshi. Voici sa signature avec un pseudonyme. C'était un poète et un habitué de la cour impériale de Kyoto qui avait fait une longue carrière de nouveau à la cour durant la seconde moitié du XVe siècle. Quant à Koetsubon Yokyoku Juba, donc la collection de dix livrets, c'est en fait un ensemble de dix cahiers et ces cahiers constituent un bon exemple de ce qu'on appelle des Kokatsu Jibon, c'est-à-dire des premiers livres imprimés entre 1592 et 1652 au Japon à l'aide de presse typographique à carrière mobile. Dans les années 1600, un certain riche marchand de Kyoto, Suminokura Soan, s'intéressait beaucoup à l'impression à caractère mobile. Et en fait, il s'est associé avec l'artisan et calligraphe célèbre Hounami Koetsu pour éditer une série de livres connus pour leur relire travaillé, mais surtout pour leur motif en mika imprimé directement sur leur page. Contrairement au caractère mobile moderne qui correspond en général à un seul symbole, Suminokura et Hounami ont développé un système beaucoup plus complexe. En se basant sur des échantillons de textes calligraphiés par Hounami lui-même, en fait, ils ont créé sur mesure des types qui correspondaient à deux, voire trois caractères manuscrits. C'était sans doute un honneur pour le mécène ziriquois de recevoir ces objets de la part de Surimachi dont le son en fait personnel, Ketsumeiso, était un signe de qualité et dont la librairie jouissait d'une réputation irréprochable. D'ailleurs, c'est très important de le noter, ces deux ouvrages comportent les fiches d'inventaire les plus détaillées et les plus précises de tout l'ensemble de la collection et ce n'est pas du tout étonnant compte tenu de leur origine tout à fait respectable. Finalement, en mai 1970, le collectionneur ziriquois a fait son dernier achat pour la bibliothèque japonaise, un lot de six rouleaux suspendus. Il est probable que Martin Bodmer sentait déjà la fin arriver et il a voulu compléter son fond. À une certaine étape de sa vie, comme je pense beaucoup de gens ici présents le savent, le bibliophile a commencé à élargir ses collections et il a essayé d'intégrer une grande variété de supports, des papyrus, des textes gravés sur de la pierre, de l'or, du bronze, du jade, n'importe quoi. Ainsi, il cherchait à dépasser le livre qui restait quand même son objet fétiche. Et effectivement, il paraît que c'est peut-être pour cette raison qu'il a choisi de commander ses six rouleaux suspendus parce qu'en fait, il complète plutôt bien la sélection qui a déjà été faite d'objets. Et surtout, ses six rouleaux suspendus illustrent certains aspects de la culture artistique japonaise qu'un livre manuscrit ou imprimé, une estampe ou une miniature ne serait pas forcément exprimé. Donc déjà, maintenant, nous pouvons souligner plusieurs faits importants. Tout comme beaucoup d'autres passionnés de son époque, Martin Bodmer commence sa collection avec l'UQE. Ce style de peinture japonaise a conquis l'Occident à la fin du XIXe siècle et en fait, il correspondait parfaitement bien à l'image d'un Japon magique, exotique, coloré. Et cette perception de l'archipel nippon a influencé plusieurs générations de collectionneurs occidentaux. En fait, elle est même devenue une certaine quintessence de ce que le mot japonais signifiait pour la plupart des occidentaux à l'époque. Mais même si des livres illustrés ou des recueils d'estampes constituent une grande partie de ses premières acquisitions, son intérêt pour la Weltliteratur et pour la bibliophilie en général, il a poussé à se diversifier. Et maintenant, je vous propose d'examiner chacune de ces grandes catégories que nous venons de définir. Par exemple, quand on regarde sa collection de livres illustrés et de recueils et d'estampes, nous pouvons clairement comprendre que c'était ses premiers achats. Premièrement, il a acquis la majorité de ses objets dans le cadre d'une seule transaction. Et puis, d'un autre côté, il a choisi les œuvres réalisées par les plus grands maîtres du courant ukule, dont notamment Katsushiko Hokusai ou Kitagawa Otomaro Suzuki Harunobu ou Utagawa Toyohiro. Le bibliophile a découvert l'ukule grâce à Kitagawa Otomaro et son livre illustré des insectes. Par contre, l'exemplaire du mécène ziriquois est un reiyo, une copie fragmentaire. Sa copie ne comporte pas la postface du texte. Les matrices xylographiques s'abîmaient au bout de quelques centaines d'utilisations nécessaires pour imprimer tout un tirage. Et si l'atelier disposait de suffisamment de budget, un cisleur pouvait éventuellement rafraîchir ou même réparer les matrices, parfois en même fabriquer de nouvelles matrices. Mais la plupart des éditeurs ne pouvaient pas se permettre d'engager de tels moyens financiers. Et du coup, une fois que toutes les matrices d'un seul feuillet n'étaient plus utilisables, on le mettait tout simplement et on continuait l'impression avec les copies fragmentaires. Cependant, il est clair, d'après son deuxième achat, qu'il était enchanté par cet objet et du coup, il a décidé d'en acheter d'autres pour compléter sa nouvelle collection. Par contre, comme la plupart des collections à son époque, Martin Bodmer était probablement plus intéressé par les illustrations et les estampes que l'on retrouvait sur les pages plutôt que par le contenu des livres. Les fiches d'inventaire correspondantes en sont une preuve tangible. en effet, un livre illustré de l'époque d'Edo est avant tout un recueil de poésie et par extension, c'est le fruit du travail de plusieurs personnes. Déjà, il nous faut un poète qui sélectionne les poèmes, ensuite, il y a un artiste qui produit les illustrations, peut-être un autre poète qui rédige une préface, une autre qui rédige une postface, il faut aussi un graveur qui fabrique les matrices et finalement, il faut un éditeur qui va financer toute l'entreprise. Par contre, même s'il s'agit juste d'un recueil d'estampes sans aucun texte, même dans ce cas-là, un rééditeur et un graveur sont indispensables. Toutefois, les fiches d'inventaire ne mentionnent pas du tout les noms de ces personnes et souvent, il n'y a que le nom de l'artiste. On ne précise pas le type de poème que le livre contient ni l'historique de sa création. Par exemple, quelque chose qui m'a attiré dans mon travail, c'est que la fondation possède un ouvrage intitulé « Livre illustré des allégories en vert » et « Honta Toebushi ». Malheureusement, pour les trois livres suivants, je n'ai pas les photos de couverture, malheureusement. Je vous prie de m'en excuser. Contrairement à la plupart des recueils de poésie, ce n'est pas l'auteur de la préface qui avait sélectionné les poèmes pour l'anthologie ou un poète engagé, mais l'éditeur lui-même, Tsutaya Juzaburo. En fait, c'était un mécène extrêmement célèbre. Il a beaucoup contribué à l'épanouissement de plusieurs artistes du courant au QE. Et c'est finalement à Kitagawa Tomaro, l'artiste phare de son enseigne, que Tsutaya a confié la tâche d'illustrer « Honta Toebushi ». Il s'est également associé avec plusieurs poètes connus pour la compilation de son recueil. En fait, il leur a commandé des poèmes exprès. Et si nous prenons en compte tous ces moyens engagés, alors il est clair qu'il misait beaucoup sur le succès de cette oeuvre. Et ce qui est intéressant, c'est que son pari n'a pas été perdu. L'oeuvre était tellement populaire et a été réimprimée tellement de fois que Tsutaya, quand il est mort en 1797, un autre éditeur, Izumiya Genshichi, en fait, a racheté les matrices et a republé l'oeuvre avec un autre colophon. Ce qui était d'ailleurs une pratique tout à fait hors du commun de faire ce genre de choses. Malheureusement, la fiche d'inventaire correspondante ne mentionne aucune de ces informations tout à fait curieuses. Deux objets parmi tous les imprimés font l'exception à cette règle. Les dix livrets de nom, que nous avons déjà vus, et le deuxième objet, c'est le livre illustré des Galets des Ruissaux. Il a été compilé par les païets Tokusoshi, et d'ailleurs son nom est mentionné dans la fiche d'inventaire et illustré par Suzuki Harunobu. En plus du nom de l'artiste et de la date de publication, la fiche d'inventaire comporte également le nom de l'éditeur, Yamazaki Kimbe. Par contre, cela est probablement du nom pas à une recherche effectuée par un revendeur, mais surtout par un collectionneur. En fait, cette oeuvre provient originellement de la collection personnelle de Théodore Duré. Et ainsi, c'est probablement lu qui a fourni des données bibliographiques beaucoup plus détaillées concernant l'ouvrage. Par contre, un autre commentaire très important, c'est que nous devons en fait remettre notre récit dans le contexte de son époque. La plupart de ces pièces ont été exportées vers l'Occident durant l'âge d'or du japonisme et de la Mika de Manie, donc au début du XXe siècle. Et une période où les collectionneurs européens et nord-américains en fait ne pouvaient pas obtenir de plus d'informations. Souvent, ils n'en voulaient même pas. Par exemple, un autre imprimé, le Leporello de divertissement printanier, donc Shunkyo Jo, illustré par à la fois Kitagawa Utamaro, Utagawa Toyohiro et Katsushika Hokusai, une sorte de best-of de l'Ukiyo-e, arbore le saut personnel d'un certain Hayashi Tadamasa. Et en fait, ce saut, ce petit cercle rouge, il signifie que nous avons en face de nous l'un des premiers livres japonais à être exportés du Japon suite à son ouverture et à l'établissement des relations diplomatiques avec l'Occident. Hayashi Tadamasa n'était pas seulement juste un autre collectionneur commerçant. En fait, il a vécu pendant très longtemps en France et surtout, il s'est forgé une renommée en tant que revendeur mais aussi expert. Il a fait connaître un grand nombre de l'école de peinture japonaise au public européen à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Et ce saut, en fait, on peut le retrouver sur une vaste panoplie d'objets éparpillés à travers l'Occident, l'Orient et dans la plupart des cas, il est considéré comme un signe de qualité, d'authenticité mais par contre, la date d'impression 1797 est bien mentionnée sur le colophon de l'œuvre. Alors comment ça se fait que la fiche d'inventaire correspondante dit « um arzein hundert » et il paraît en fait très peu probable que Hayashi n'ait pas pensé à écrire la date correcte sur l'une de ses fiches de vente. Donc du coup, la seule conclusion que nous pouvons tirer de cette erreur, c'est qu'à un moment, ces informations ont été soit perdues, soit délibérément omises par l'un des acheteurs suivants de cette pièce avant qu'elle n'arrive entre les mains de Martin Bodmer. Donc du coup, nous pouvons aussi peut-être stipuler que la collection azuricua n'a pas inclus des données supplémentaires dans ses fiches d'inventaire, dans ses catalogues, non pas par manque d'intérêt, mais par manque de documentation et d'information. Par contre, lorsqu'il a fait ses premières acquisitions, il s'est comporté comme la majorité des passionnés. il a acheté un nombre considérable d'objets d'un coup et surtout, comme on l'a vu, il donnait sa préférence aux grands artistes mondialement connus et extrêmement célèbres. Or, le mécène ziriquois a radicalement changé son approche lorsqu'il a commencé à acquérir des manuscrits. Et cela, je pense, il y a plusieurs explications. D'un côté, à la fin des années 50 et au début des années 60, il y a une nouvelle époque qui commençait. une époque qui ne ressemblait pas forcément à l'âge d'or du japonisme ni à l'après-guerre immédiat. D'un côté, suite à l'occupation de l'archipel japonais par les forces américaines, la communauté internationale a pu, en fait, apaiser les tensions entre l'Occident et le Japon et cela a ravivé l'intérêt public pour l'art japonais et pour la culture japonaise. La recherche a redmaré. Les musées ont commencé à programmer des expositions. Donc, c'est dans un climat plutôt favorable à ces activités que Martin Bodmer, dans les années 50-60, a constitué sa collection de manuscrits. Et d'un autre côté, en fait, c'est aussi important à préciser que Martin Bodmer accordait toujours plus d'attention aux manuscrits qu'aux imprimés. Peu importe leur origine, peu importe l'ère culturelle ou l'ère géographique, si on regarde les fiches d'inventaire des manuscrits, il y a toujours beaucoup plus d'informations disponibles. Cependant, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, la collection des manuscrits de Martin Bodmer a été visiblement influencée par sa collection d'imprimés. Entre 1956 et 1958, en fait, il a intégré dans son catalogue quatre œuvres, quatre Narae-Hon. Un Narae-Hon, en fait, c'est un livre illustré manuscrit et il occupe une place importante dans l'histoire du livre au Japon dans la mesure où il représente en fait une sorte de l'étape intermédiaire entre un rouleau manuscrit commercial qui est destiné à la vente et un ouvrage imprimé commercial. En fait, des artistes et des copistes professionnels fabriquaient ces textes narratifs plus ou moins courts entregroupés d'illustrations dans des ateliers spécialisés principalement destinés à la vente. Et souvent, il s'agissait d'un produit de masse. Comme par exemple le manuscrit de l'histoire de Gunshou, Gunshou Zoshi, qui fait partie des collections de la Fondation. En fait, c'est un ouvrage qui a été réalisé avec très peu de moyens et surtout, il est accompagné de dessins très très simplistes. Par contre, d'autres objets, c'était des véritables chefs-d'oeuvre, des oeuvres d'art faites sur commande. Et l'exemplaire du petit miroir du Genji, Genji Kokagami, une version après-j' du dit de Genji. Je pense que maintenant, tout le monde en sait plus que moi sur le dit du Genji suite à la conférence qui m'a précédé. Par contre, c'est l'un des plus grands romans de littérature japonaise. Et en fait, cette édition particulière, premièrement, elle est somptueusement illustrée. Et puis, deuxièmement, elle a été réalisée sur un papier de très très haute qualité avec des toutes petites illustrations que vous pouvez constater. vous voyez des petites herbes. Sur chaque page, il y a un motif différent d'herbe. C'est magnifique, en fait. Par contre, visuellement, ces ouvrages ressemblent beaucoup aux livres illustrés ou qui eux-eux. Et ce n'est pas par hasard. En fait, les éditeurs de la période d'Edo, quand ils faisaient de la publicité et quand ils exposaient leurs ouvrages, ils copiaient le format et la mise en page d'Ena Raejon pour attirer, en fait, le regard de l'acheteur potentiel. Et ce n'est donc pas étonnant que la majorité de la collection réunie par Martin Bodmer est constituée par des livres illustrés issus de différentes époques et des livres illustrés de différents formats parce qu'apparemment, le Messines yuriquois appréciait beaucoup ce format particulier de littérature japonaise. Par contre, ce n'était qu'en 1960, après avoir découvert les nombreuses facettes de la littérature japonaise et du livre, surtout, japonais, que Martin Bodmer a enfin décidé d'acquérir deux objets qui ne s'inscrivaient pas forcément dans le profil de ses achats habituels. En mars 1960, il a reçu un volumen illustré du récit de Sumiyoshi, donc le Sumiyoshi monogatari. Les rouleaux illustrés, ou comme on les appelle en japonais, emaki mono, c'est une forme très particulière de manuscrits cynisés et ils sont propres à la tradition japonaise. Ce genre d'ouvrage contient à la fois des passages de textes, donc des kotobagaki, mais aussi des illustrations panoramiques. Et au lieu de les dérouler complètement, on les admire section par section. On les déroule, on les enroule, on les déroule, on les enroule. Et cela, en fait, cela a créé une sorte d'expérience quasi cinématographique de lecture. Et en juin de la même année, Martin Bodmer a intégré dans sa collection une autre pièce très intéressante, celle que je pense de nouveau, vous connaissez maintenant. Une deuxième version du dit du Genji, cette fois-ci complète. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, c'est bon, c'est bon. Pardon, j'ai confondu les couvertures. Tout va bien. Donc là, vous avez un cahier. Cette fois-ci, c'est en fait, c'est un ensemble de 54 volumes manuscrits, un pour chacun des 54 chapitres du roman. Et c'est une édition luxueuse, réalisée avec beaucoup d'attention, portée à chaque petit détail de l'ensemble. Et finalement, la dernière catégorie d'objets que j'aimerais aborder, ce sont les rouleaux suspendus, ou comme on les appelle en japonais, des kakemonos. En raison de la structure des fiches d'inventaire que la collection de Zurich a utilisée, nous ne pouvons pas en fait reconstituer véritablement l'historique de cette dernière transaction. Et pour cette raison, nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses sur les circonstances de cette dernière acquisition. d'une part, il est possible que la chance ait décidé de sourire à Martin Bodmer et que l'un de ses fournisseurs, Dawson's Bookshop à Los Angeles, l'ait contacté et lui proposé un magnifique lot de six peintures japonaises. D'autre part, il est aussi tout à fait probable que Martin Bodmer et son partenaire américain aient passé de nombreux mois à chercher des objets qui répondaient parfaitement bien aux exigences de sa bibliothèque. De toute façon, aussi petit que ce fond soit, il illustre de manière très efficace et complète les différents courants et aspects de la peinture japonaise classique. Comme c'est le cas pour la plupart des manuscrits, les fiches d'inventaire des rouleaux suspendus sont très bien structurées et surtout, ils ne présentent aucune erreur ou imprécision majeure. Ce qui témoigne des plus simples connaissances en matière de l'art japonais, de la littérature japonaise à la fois chez Martin Bodmer et chez son fournisseur. Il y a trois peintures laïques et trois peintures religieuses. Deux peintures, vous les avez vues, il s'agit de deux rouleaux réalisés par Kano Motonobu, l'un des peintres les plus influents de l'école Kano. Deux ouvrages sont anonymes, deux ouvrages religieux, une image de Bouddha à droite et l'image d'une divinité. Il y en a une autre qui est laïque, il s'agit d'une peinture réalisée par Yamaguchi Soken, un artiste célèbre de l'école Maruyama. D'ailleurs, une petite précision, dans les fiches d'inventaire, cette oeuvre, en fait, il est mentionné que Soken est un peintre ukiye, ce qui n'est pas le cas et c'est la seule et unique erreur que j'ai pu constater dans les fiches d'inventaire des rouleaux. Cependant, c'est le sixième rouleau qui attire plus particulièrement notre attention. c'est une peinture qui représente les douze animaux du zodiaque chinois et tout d'abord, contrairement à la plupart des kakemonos, il n'est pas orienté horizontalement, oh pardon, il n'est pas orienté verticalement, mais horizontalement, ce qui est tout à fait réissime. Et du coup, je pense que je vais plutôt devoir demander à mes collègues comment est-ce qu'on est censé accrocher cet ouvrage parce que moi, je ne vois pas. et surtout, il est signé par un certain Kino Yorinobu, connu également sous le pseudonyme de Hagiwara Banzang. En fait, même si un grand nombre de ses œuvres sont conservées jusqu'à maintenant au Japon, nous savons assez peu de choses sur ce personnage, mis à part le fait qu'il s'est chargé à un moment de sa carrière de former Satake Eikai, l'un des derniers grands peintres de la période Edo. Alors, aujourd'hui, nous nous sommes demandé si Martin Bodmer était un collectionneur typique. Je pense qu'il faisait partie plutôt tardivement, mais il faisait partie des collectionneurs connaisseurs, ce qui se remarque dans le développement de sa collection et dans la façon dont il a acquis les œuvres. Mais par contre, il a commencé, ses débuts se trouvent dans le livre imprimé et dans l'UQE, ce qui n'est pas tout à fait inordinaire. Par contre, il a découvert assez rapidement d'autres supports, que ce soit des miniatures ou des codex ou des volumes mènes. Et surtout, en fait, il ne s'est pas focalisé sur un seul et unique aspect du monde bibliophilique japonais. Il ne s'est pas concentré au point d'un être handicapé sur un seul aspect du livre japonais ou de l'art japonais. Au contraire, il s'est diversifié. Il a essayé d'inclure dans ses fonds le plus grand nombre de formes d'expression artistique propres au Japon. Et ainsi, en fait, j'aimerais conclure ma présentation en disant que bien qu'au début de son parcours de collectionneur, il suivait la mode et essayait d'imiter les grandes collections occidentales, en fait, il a quand même pu, à la fin, mais déjà à mi-chemin, assurer une certaine unicité de son fond. Même si le nombre de pièces est relativement petit, je trouve que le roi des bibliophiles, comme on l'appelle souvent, a réussi à nous fournir une perspective très large sur la littérature et l'art japonais, mais surtout sur la culture et l'histoire du livre au Japon. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021